Voici le business plan de trois jeunes entrepreneurs qui sont venus me voir parce qu'ils sont en train de chercher un financement. C'est trois informaticiens qui sont venus me voir et déjà, en termes de budget final, l'investissement, le coût d'investissement monte à plus de 21 millions de francs. J'ai décelé, avant même d'ouvrir le fond du dossier, j'ai décelé plusieurs fautes et surtout, la plus grosse faute, c'est une faute d'équipe. Les trois personnes, les trois profils qui se sont mis ensemble pour faire ces dossiers, déjà posent problème. Et je vais vous dire ça dans cette vidéo. Je veux que beaucoup d'entrepreneurs qui veulent se mettre ensemble pour lancer des business, évite ces erreurs-là. Et si vous êtes un entrepreneur ou bien vous souhaitez vous lancer dans l'entrepreneuriat et que vous voulez vraiment vous mettre ensemble, vous voulez aller en équipe, évitez de faire ces erreurs que je vais vous dire dans cette vidéo. Surtout, l'erreur principale, la constitution de l'équipe, la constitution des associés, ceux-mêmes qui sont à la tête du projet. Voici la première erreur. Et je vais vous dire ce qu'il faut éviter, mais plutôt ce qu'il faut faire. Ça se passe dans cette vidéo. Les amis, si vous venez d'arriver ici, je me présente rapidement. Moi, c'est Justin Mortodé. Je suis entrepreneur. Et ici, vous êtes sur Vivre et Réussir en Afrique. Ici, on parle de business, on parle d'investissement. On parle de réussir en Afrique, on parle de l'immobilier, ainsi de suite. Donc, si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite déjà à vous abonner parce que chaque jour, on délivre du contenu de très haute valeur ici. Si vous voulez vous lancer sur les business en ligne, mon équipe et moi avons réalisé une série de plusieurs vidéos. Au total, plus de deux heures de formation gratuitement que vous pouvez accéder dans la description de cette vidéo. Surtout, c'est pour des personnes qui veulent commencer, qui veulent se lancer sur des business en ligne. Cette formation est pour vous. Donc, vraiment, si vous êtes débutant et que vous voulez vous essayer sur des business en ligne, ça, c'est fait pour vous. Mais pour ceux qui ont plutôt un peu d'argent et qui veulent investir dans l'immobilier, ainsi de suite, nos équipes également sont en place. Nous avons mis des équipes en place au Sénégal, au Burkina. Maintenant, nous avons démarré un chantier récemment à Kubri, dans la zone de Kubri. Et également, au Togo, nous avons déjà quelques réalisations et également ceux qui sont du côté de la Côte d'Ivoire. Donc, tout ce qui va être achat de terrain, revente de terrain, construction, nos équipes également peuvent vous accompagner dans les quatre pays que je viens de citer. Je vais refermer la parenthèse et revenir au sujet principal de cette vidéo avec ces trois jeunes informaticiens qui sont venus me voir pour un projet dont ils sont en train de chercher un investissement. Et dont la valeur de l'investissement est autour de 21 millions de francs CFA. Alors, le montant, les 21 millions de francs CFA, ce n'est pas le montant qui pose problème, mais plutôt les équipes. Et en fait, quand j'ouvre la première page, dès que j'ouvre la première page, les trois associés, ils se présentent. Alors, je vais éviter de dire leur nom. Les trois associés qui se présentent, alors ça commence, le premier, son nom commence par O, I, D, le deuxième U, B, F et le troisième B, S. Alors, c'est pour éviter de dire leur nom. Mais quand ils se sont présentés, dès que je vois déjà les personnes qui sont avec ces projets et que j'ouvre la première page, ils se sont un peu présentés. J'entre sur la deuxième page, c'est eux qui se présentent encore. Alors là, je me dis qu'il y a un problème. Quel est le problème? Les trois déjà, je ne vous parle même pas du projet, mais je parle uniquement des porteurs de projets qui posent déjà problème. Les trois, comme je viens de vous le dire, quand je vois un peu comment ils se sont présentés, les trois ont tous fait les mêmes écoles, les mêmes filières et étaient dans la même classe. Ça veut dire qu'ils sont tous des ingénieurs en informatique réseau. Ça veut dire qu'ils ont tous fait réseau. Tous ont fait réseau, ils sont tous diplômés de la même année, donc même promotion, même école. Alors ça, ça pose un gros problème. En matière de constitution, d'équipe et d'associés, ça s'appelle de l'homogénéité de profil. Ça veut dire qu'on se retrouve avec la même personne. Ça veut dire que c'est trois personnes, mais c'est une seule personne en réalité. C'est trois personnes qui se sont mis ensemble, mais en réalité, c'est une seule personne. Et ça, c'est pas bon. Parce qu'en réalité, ce que vous devez comprendre, et peut-être pour illustrer, je vais vous donner un exemple. C'est là où vous allez comprendre que pourquoi, si vous voulez constituer une équipe, l'homogénéité, c'est-à-dire que vous êtes les mêmes personnes. Vous voulez, ils veulent lancer une société d'informatique. Mais c'est les trois personnes, c'est les trois amis de la classe, ils ont fait les mêmes classes, ils ont eu leur diplôme d'ingénieur la même année, même école, ainsi de suite. Donc voilà, même adresse, ils ont les mêmes adresses, même les mêmes contacts, et puis voilà, le même réseau, la même connaissance. Donc ils connaissent à peu près les mêmes choses, ils connaissent à peu près les mêmes personnes. Voilà, donc vraiment, ça, ça pose problème. Et pour cela, je vais vous expliquer un peu pourquoi ça ne marche pas. La première chose qu'il faut comprendre, l'homogénéité est un problème, même pas pour nous les petits entrepreneurs, donc en Afrique et ainsi de suite. Même au niveau des grandes entreprises, ils évitent souvent l'homogénéité. Je prends souvent le cas de Coca-Cola. Pemberton, alors pour ceux qui comprennent un peu l'histoire de Coca-Cola, donc après les années 1960, 1861, après 1861, la guerre de récession, après cette guerre où, voilà, la boisson gazifiée a été mise sur pied, a été découverte par Pemberton, Coca-Cola a été officiellement créée au mois de mai, donc au mois de mai 1886, comme ça. À l'époque, Pemberton était seul, donc lui, il était un pharmacien, donc il a dit que lui, il était technique, techniquement, c'était bon. Donc lui, il était pharmacien, il était médecin aussi, il était médecin, pharmacien, donc c'était des personnes qui avaient, bon, une seule personne, avec plusieurs profils, c'est déjà bien, donc il pouvait, donc il était à la base de Coca-Cola, on appelait, bon, c'était de l'eau gazifiée, donc c'était pas la formule exacte qu'on a aujourd'hui, parce qu'entre-temps, beaucoup de choses se sont changées à plus d'un siècle, donc vous pouvez voir qu'une invention qui a plus d'un siècle, c'est pas la même chose, donc 1800, on est en 2000, donc beaucoup de choses ont changé entre-temps. Mais déjà, à l'époque, il avait son eau gazifiée, donc son Coca-Cola, qui était là, 1886, mais en fait, le problème, c'est qu'il était seul, il était le profil technique, donc, c'est-à-dire que lui qui était à la base de Coca-Cola, c'était un profil technique, c'était un pharmacien, c'était un profil technique, donc il connaissait la partie technique du business. Il dit que tout ce qui est technique du business, il comprend, mais les autres aspects du business, c'est pas possible, tu peux pas maîtriser tous les autres aspects du business. Donc, il s'est rendu compte rapidement que son business commençait à stagner. Voilà pourquoi il avait fait appel à un autre grand vendeur, il dit que lui, il avait plutôt un profil vendeur, marketeur, donc c'était Frank Robinson, c'était le deuxième associé, donc c'était la deuxième personne qui l'a associée au projet, donc c'était son deuxième associé. Frank était venu, il s'est rendu compte effectivement que Pemberton faisait des erreurs de débutant, parce que lui, voilà, le produit, il connaît le produit, donc le contenu, il connaît le contenu du business, mais le contenant du business, il ne comprenait pas très bien le contenant du business, le contenant du produit, et c'est ça maintenant, le marketing entre en jeu, tout ce qui va maintenant aller autour du branding, de la vente, de la stratégie de vente, ainsi de suite. Frank Robinson a apporté cette touche-là, marketing et vente, et c'est là qu'ils ont refait même la bouteille de Coca-Cola, même c'est Frank Robinson qui a refait le logo de Coca-Cola, comme vous voyez là, il a refait le logo, et c'est le logo qui a été fait depuis 1800, qui est resté jusqu'à aujourd'hui, pour vous dire que c'était un gars qui maîtrisait, et d'ailleurs, c'est pour vous éviter un peu le détail, mais Frank Robinson était déjà un vendeur dans beaucoup d'autres sociétés, c'était vraiment un vendeur, donc Pemberton a compris qu'à seul, avec un profil purement technique, si je veux lancer un business comme celui-là, ça va stagner, il a fallu qu'il s'ajoute. Et là même là, ça ne suffit pas, et c'est là où vous allez voir que la complémentarité dans le business est quelque chose qui est très important, surtout quand vous lancez un produit qui est un peu complexe, parce que le business également, ça dépend de la complexité du business, donc si c'est un produit qui est un peu complexe, en fonction de la complexité du business, il ne suffit pas juste de maîtriser le contenu ou bien le produit, et en plus du contenant, ça ne suffit pas. Maintenant, c'est là où ils ont fait appel à un troisième profil, Candler, Candler qui était un peu marketeur, mais beaucoup plus réseauteur et politicien, parce que Candler, alors pour finir, il a fini par devenir même maire de l'Atlanta de l'époque, à la fin de la première guerre mondiale, en 1919, Candler était devenu maire d'Atlanta, alors c'est en ce moment-là qu'ils ont cédé la société à la famille Woodroff, c'est la famille Woodroff maintenant qui a dirigé, donc aujourd'hui, quand on parle de Coca-Cola, beaucoup vont s'attarder à la famille Woodroff, mais bien avant, c'était les trois associés qui étaient à la base, étaient des profils différents, en fait, des profils différents. Voilà pourquoi, moi, mon conseil pour vous, c'est qu'il faut éviter, donc je vous dis déjà, même les grands entrepreneurs, alors je peux vous prendre plusieurs exemples d'entreprises, même des entreprises africaines, surtout au niveau des associés, en tout cas, si vous voulez travailler avec des équipes, c'est-à-dire que si vous voulez aller ensemble, évitez déjà l'homogénéité. C'est la même chose avec les frères McDonald's. Les frères McDonald's, c'est à peu près le même scénario. C'était deux frères qui étaient des restaurateurs, et ils étaient calmes dans leur business, mais ça a stagné parce que c'est deux restaurateurs qui sont ensemble. Il a fallu un autre monsieur, qui lui, ça ne l'intéresse pas trop, et d'ailleurs, il ne comprend pas trop les histoires de McDo, voilà, comment les ingrédients, ce n'est pas trop son truc, mais Rick, lui, Rick Ross, Rick, lui, il avait plutôt, lui, c'est carrément un vendeur. Donc, lui, il a un profil totalement différent des restaurateurs, et c'est lui qui est venu prendre le business d'un certain niveau, il a amené le business à un autre niveau. Il dit que c'est un profil différent. Donc, ça dit qu'il y a des gens qui veulent se lancer dans la restauration, par exemple, et ils se réunissent trois cuisiniers. Elle dit que lui, il a cuisiné, l'autre, il a cuisiné, il a... Donc, trois cuisiniers qui se mettent ensemble pour ouvrir un restaurant. Vous n'avez pas compris le business. Ce n'est pas du tout comme ça. Trois cuisiniers qui se mettent ensemble pour ouvrir un restaurant. Mais ça, vous n'avez pas compris. Ça dit que là, vous êtes seul. Mais ça, je vous dis la vérité, vous êtes encore seul. C'est peut-être brut de vous dire, mais vous êtes encore seul. Parce que vous êtes tous les mêmes personnes. Vous êtes homogènes encore. À moins que vous partez, vous trouvez peut-être un autre lobbyiste ou bien quelqu'un qui va apporter quelque chose de nouveau. Mais c'est ça, en fait. Ray Cross, lui, c'était un vendeur, c'était un lobbyiste, un gars qui était déjà dans la cinquantaine avec beaucoup de réseaux et ainsi de suite. Donc, il est venu, il a pris le business. Mais au décès de Ray, ils sont passés d'à peu près 1 600 McDonald's à 8 000 McDonald's. De 1 600 McDonald's, quand Ray avait pris à son décès, c'est 8 000, plus de 8 000 restaurants ouverts. Ça dit que c'est une capacité maintenant où si c'était des restaurateurs, ils allaient rester à ces niveaux, en fait. C'est ce qu'il faut comprendre. Donc, ces jeunes qui sont venus chercher du financement, je vois que ce sont des amis, des camarades qui se sont mis ensemble. Ils pensent que le business, c'est du jeu. Non, ce n'est pas du jeu. Surtout, la première chose que je veux attirer votre attention ici, c'est qu'éviter de vous associer avec des personnes que vous êtes similaires, surtout dans le business. C'est différent dans d'autres choses, mais dans le business, les personnes que vous avez étudiées ensemble, ils ont les mêmes profils que vous, ils ont les mêmes connaissances que vous, ils ont les mêmes contacts que vous, donc les mêmes relations, ce sont vos profs, les fondateurs de l'école, vos amis de classe. Donc, voilà. C'est le même cercle, en fait. C'est le même cercle d'influence. Vous ne pouvez pas influencer au-delà de ces cercles. Il faut quelqu'un qui a également un autre cercle d'influence. Ça, c'est ce qu'il faut faire. Donc, en conclusion, les amis, je pense que vous avez compris, quand on veut se mettre ensemble pour faire du business ensemble, si on veut avoir une équipe ensemble pour faire du business, surtout quand on veut parler d'équipe, éviter des profils homogènes pour vous lancer. Parce que, ce que je vous dis, peut-être c'est moi qui vous dis ça, mais si vous partez voir un autre investisseur, il ne va pas vous dire ça. Si vous partez voir un banquier, le banquier, peut-être, il y a d'autres considérations. Parce que le banquier, ce n'est plus ça, lui, ce n'est pas un investisseur, lui, c'est un businessman aussi, comme vous. Donc, lui aussi, ça ne l'intéresse pas si le projet est porteur, ainsi de suite. Lui, il a d'autres considérations qu'il va prendre en compte. Lui, ce n'est plus la question de voir les profils, parce que, voilà, un investisseur, pour un investisseur, il va voir le profil, d'abord, du porteur de projet, parce que c'est le plus important. Ou bien, les profils, c'est le plus important, avant de voir les chiffres, le contenu, ainsi de suite. Donc, c'est très important. D'autres investisseurs, ils ne vont même pas vous dire, mais si vous êtes trois camarades de classe, vous vous mettez ensemble pour chercher un investissement, ce n'est pas sérieux. Ils vont déposer ça de côté. Les amis, je pense que vous avez compris, ici, on partage beaucoup de contenu, de business, des stratégies. Donc, si ça vous intéresse, surtout, abonnez-vous, likez-vous, partagez ce genre d'informations aux entrepreneurs qui sont autour de vous. Ne soyez pas, comme disent certaines personnes, ne soyez pas pour vous seuls, soyez également pour d'autres personnes. Donc, j'espère et je compte sur vous que vous allez partager ce genre de contenu-là. également dans beaucoup de groupes, beaucoup de canals, ainsi de suite. D'ici là, portez-vous bien et à très très bientôt pour de nouvelles vidéos sur vivre et réussir en Afrique. Au revoir et à très bientôt. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada